Salut la Filcoot Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo on va parler de collagène, on va voir qu'est-ce que c'est le collagène, on va voir à quoi ça sert et on va aussi voir lequel choisir idéalement selon votre problématique. Alors j'espère que vous êtes chauds parce que j'envoie le générique. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du collagène dans le monde de l'esthétique parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de stars ou de gens connus qui ont recours au collagène notamment pour son effet anti-âge mais au final est-ce que ça se limite à ça le collagène ? Pas vraiment et on va voir tout ça dans les détails en commençant par définir ce que c'est. Alors le collagène, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'une protéine qui est produite par notre corps. Cette protéine elle compose notre corps à hauteur de 30% donc c'est une protéine qui est extrêmement présente dans notre corps et notamment dans nos tissus parce qu'elle entre notamment à 90% dans la composition de nos os, à 85% dans la composition de nos tendons, à 75% dans la composition de notre peau, à 70% dans la composition de nos ligaments et articulations et la lisse elle est pas exhaustive, c'est-à-dire que je vous donne juste des exemples ici. Et le collagène à quoi il sert ? Il sert à stimuler la régénération cellulaire et notamment donc dans les endroits où on le retrouve et comme on le retrouve à peu près partout et bien ça permet de stimuler la régénération cellulaire à peu près partout. Jusqu'à présent il y a 28 types de collagène qui ont été identifiés mais en général on en cite trois principaux. Parfois même on parle de cinq principaux. Dans cette vidéo je vais vous expliquer en tout cas vous détailler globalement ce que font les cinq principaux. Alors tout d'abord on retrouve le collagène de type 1. Ce collagène c'est le plus présent dans notre organisme. Il représente environ 90% du collagène qui nous compose. On le retrouve donc dans pratiquement tous les tissus. Les os, le cartilage, le ligament, les tendons, la peau, voilà pratiquement tous les tissus. Ensuite on va retrouver le collagène de type 2. Bon vous avez vu les noms c'est pas très compliqué. Type 1, type 2 jusque là ça va. Le collagène de type 2 on le retrouve essentiellement dans le cartilage donc dans la partie de vos articulations. Le cartilage c'est quoi ? C'est des petits coussinets dans vos articulations qui permettent le bon fonctionnement de l'articulation justement. Ensuite on va retrouver le collagène de type 3 qui se retrouve essentiellement dans les muscles et la paroi des vaisseaux sanguins. Ensuite on va retrouver le collagène de type 5 qu'on retrouve essentiellement au niveau de la paroi des cellules. On le retrouve aussi notamment dans le placenta féminin donc pendant la grossesse, lors du développement du bébé et on le retrouve aussi dans les cheveux. Et enfin on va avoir dernier type, dernier type des 5 principaux en tout cas le cartilage de type 10. Cette fois ci on saute de 5 d'un coup et celui ci on le retrouve essentiellement au niveau des articulations et au niveau des os donc plutôt dans tout ce qui est os et cartilage. Alors par contre Guillaume j'ai une question parce que tu as dit au début que le collagène il était naturellement produit par notre corps alors à quoi ça sert d'en prendre ? Alors le collagène il est certes naturellement produit par notre corps notamment aussi grâce à l'aide de la vitamine C. Sans vitamine C il n'y a pas de collagène mais il y a certains facteurs qui peuvent aller à l'encontre de cette bonne production. Alors comme pour le taux de testostérone à partir de l'âge de 25 ans et bien la production de collagène elle diminue progressivement. Tant et si bien qu'à partir de l'âge de 40 ans c'est 1% de production par an que l'on perd. Et à côté de ça on a de nombreux facteurs environnementaux et génétiques qui peuvent aller à l'encontre aussi de cette bonne production et à la réduire encore plus. On retrouve parmi ces facteurs environnementaux notamment le sommeil, l'alimentation, le niveau de stress. On retrouve aussi tous les éléments du mode de vie dont je vous parle en fait en permanence. La pollution, votre niveau de mouvement, énormément de choses du mode de vie qui impacte cette production naturelle de collagène. Et c'est pour ça que la supplémentation en collagène de qualité c'est à dire en collagène hydrolysée et bien elle peut être très intéressante à partir d'un certain âge et même de manière globale pour favoriser et stimuler la production de collagène naturel du corps. Ça veut dire quoi Guillaume collagène hydrolysée ? Alors comme vous l'avez compris le collagène c'est une protéine. Donc quand on ingère du collagène pur, une protéine de collagène entière, et bien forcément elle va devoir être décomposée. Donc notamment au niveau de l'estomac. L'estomac il a pour fonction de découper les protéines en plus petites portions notamment en acides aminés, des éléments constitutifs d'une protéine. Et par la suite tout ce petit découpage va être réassimilé au niveau des intestins notamment. Alors c'est un petit peu bête de prendre du collagène en entier pour ensuite le découper et le réassimiler après. Surtout que cette réassimilation et cette découpe va occasionner des pertes. Donc c'est pas la meilleure façon de prendre du collagène. C'est pourquoi en général on recommande de prendre du collagène hydrolysée qui a montré avoir beaucoup plus de bénéfices parce qu'en fait il est bien mieux assimilé. Hydrolysée ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est découpé déjà, pré-découpé en peptides, c'est à dire en portions de protéines, en portions d'acides aminés. En gros la plus petite portion c'est l'acide aminé, ensuite quand vous avez plusieurs acides aminés ensemble c'est une peptide et ensuite quand vous avez plusieurs peptides ensemble ça peut former une protéine. Et donc puisque c'est déjà pré-découpé, il y aura beaucoup moins de travail de la part de l'organisme de digestion, de découpe et du coup beaucoup moins de travail aussi au niveau de l'assimilation. Donc c'est pour ça qu'il y a une bien meilleure assimilation et donc de bien meilleurs résultats derrière. Et bien sûr n'oubliez pas de prendre de la vitamine C derrière, c'est important. La vitamine C elle permet comme je vous le disais la bonne production de collagène par l'organisme. Donc une fois qu'il va recevoir ces peptides pour pouvoir les transformer en collagène et bien il va devoir utiliser la vitamine C. Alors pour la vitamine C vous pouvez vous supplémenter ou vous pouvez aussi augmenter votre consommation de fruits frais et crus et aussi de légumes verts crus qui en contiennent pas mal. Ah ok je comprends beaucoup mieux merci Guillaume mais du coup lequel je prends de collagène moi hydrolysé c'est quoi qui est bon quel type je prends parce que t'as vu il y a type 1, type 2, type 3, type 5, type 10, je prends quoi là ? Et oui vous avez raison selon votre problématique votre besoin va être différent vous n'allez pas avoir besoin forcément d'un collagène de type 5 ou de type 10 selon votre problématique. Donc qu'est ce qu'on prend ? Pour faire très très simple voilà ce que je vous conseille. Si votre problème concerne la peau, les os, les ligaments, les tendons, voilà de manière globale, la peau aussi, de manière globale vous prenez du collagène de type 1. Dans tous les cas vous prenez du collagène de type 1 parce que vous avez compris qu'il composait, qu'il représentait 90% du collagène en présence donc il est essentiel. Maintenant si vous avez une problématique qui est ciblée articulaire et précisément cartilage type déchirure meniscale, coucou les amis c'est moi, et bien du coup vous allez prendre ici du collagène de type 2 en plus du collagène de type 1. Donc pour faire très simple problème général peau, os, tendons, ligaments ce que vous voulez type 1 et si jamais vous avez une problématique articulaire induisant une lésion au niveau du cartilage, vous prenez du type 1 et du type 2. Ah d'accord mais du coup qu'est-ce qu'on en fait des types 3, des types 5 et des types 10, on s'en fout ? Eh bien en fait là on rentre vraiment dans le détail pour le coup et tous ces collagènes là bon ils n'ont pas vraiment été très très testés dans des études. On sait et on a validé l'utilité du cartilage du collagène de type 1 et du collagène de type 2 mais les autres pas spécialement. Donc là ce serait vraiment rentré dans les détails si vous le souhaitez vous pouvez le faire mais moi en tout cas ma recommandation elle reste sur le type 1 et le type 2 qui sont les plus probants. Et grâce à ces collagènes vous allez pouvoir couvrir la très large majorité des problématiques donc honnêtement vous embêtez pas plus. Pour vous aider je vous mets un petit lien dans la description vers un collagène que j'ai sélectionné et qui correspond à tous les critères que je vous ai énoncé. C'est un collagène de qualité qui comprend du type 1, qui comprend du type 2, et qui comprend aussi de la vitamine C. Donc comme ça vous allez pouvoir favoriser rien qu'avec ce complément alimentaire la bonne assimilation et la bonne formation en tout cas de votre collagène parce qu'évidemment c'est un collagène hydrolysé. Je vous laisse cliquer, petit lien dans la description pour aller voir ça. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris davantage sur le collagène. S'il reste malgré tout des questions qui subsistent et bien posez-les directement dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis moi je vous invite évidemment si vous avez aimé cette vidéo à lâcher un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. mes réseaux sociaux c'est comme d'habitude dans la description. Moi je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément et d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.